bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 19 juin 2019. Je suis GLG votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. On parlera bien avant des news du marabout, un peu de l'actualité de mes sites, les news high-tech, les films et séries télé, les commentaires, le bon plan du jour etc etc comme tous les jours et on se retrouve samedi pour le maxi live à partir de 10 heures où là on sera en live, on parlera un petit peu de tout, de rien vous pourrez poser vos questions, laisser des commentaires et interagir avec moi. Oh oui, est-ce que toi aussi tu vois les choses changer ? Regarde bien les choses, comment elles sont en train d'avancer tout doucement et comment elles sont en train de changer et surtout les chants, les choses changent aussi grâce à vous et on commencera par une spéciale dédicace et un petit wesh à tous, il y a un putain de moustique là, je vais te faire ta fête. Voilà, je vais avoir un coup d'électricité. On recommence cette émission en remerciant et en faisant une spéciale dédicace à tous les potos qui sont abonnés à la chaîne YouTube puisque cette aventure elle fonctionne grâce à vous, grâce à ton abonnement. Spéciale dédicace à tous ceux qui ont rejoint l'aventure cette semaine également et vous êtes quand même pas mal nombreux et enfin si toi aussi tu veux rejoindre cette grande famille et cette bande de potes, tu peux cliquer ici en bas à droite sur ma gueule, tu peux cliquer sur la clé de notification pour bien recevoir des notifications, enfin tu recevras des petites alertes à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas mais au moins t'es informé et ce qui est le plus important. Aujourd'hui cette émission fonctionne comme toujours et comme à chaque fois grâce à nos tipeurs, on n'est pas sponsorisé, on n'est pas financé, on ne monétise pas les vidéos ce qui fait que ça permet de garder un vocabulaire au large, divers et varié et fleuri parfois, oui surtout fleuri, on est d'accord. On fonctionne directement grâce à Tipeee, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, pourquoi ? Bah pour comme ça, tu te dis c'est quand même pas mal, tu peux m'offrir un café, ça permet de soutenir l'aventure, de me faire mon salaire, tu auras ton nom qui apparaîtra en haut comme Stéphane Bistoufly, Bistoufly, eh oui, j'ai eu cette période aussi, voilà de Stéphane Bistoufly et à chaque fois que tu m'offres un café, moi en échange je te donne un ticket de tombola, ce mois-ci il y aura certainement environ 1000 tickets de tombola, il y aura 4 gagnants et un d'entre vous pourra choisir parmi nos lots incroyables du mois qui sont par exemple une semaine à Pattaya comprenant le transport de Bangkok à Pattaya, une semaine d'hôtel, une soirée avec moi, ou je t'emmènerai où tu veux par exemple, mais il y aura ma GoPro 6 à gagner, une carte graphique NVDA P106, des écouteurs audio, les Ares Park, les Nomu, les Xiaomi, il y a également des t-shirts et des casquettes, il y a également des chaussures, il y a également des casques gaming, il y a pas mal de choses dans la tombola, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Et enfin pour ceux qui voudraient jouer mais qui voudraient gagner à tous les coups, on a même un pali à 20 balles, 10 tickets de tombola, 20 balles, gros financement, là tu te sens quand même déjà vachement impliqué et que tu gagnes ou que tu gagnes pas à tombola, le mois prochain tu recevras un t-shirt de mon choix mais à ta taille. Ce qui est quand même, c'est quand même un beau cadeau. Un t-shirt de mon choix et pas à ta taille ou le t-shirt tu choisis mais pas à ta taille. Tu m'aurais dit là quand même GLG c'est un peu nul. Allez on commence un petit peu avec les news du jour, on commence par la page Facebook Pataya French Group. La vidéo et l'article du jour c'est concernant le Bitcoin Bistro à Pataya, le café du Bitcoin. Alors je vais pas vous teaser, beaucoup ont vu la vidéo déjà. L'idée c'était tu passes devant, tu dis un Bitcoin café mais alors peut-on payer en Bitcoin ? C'était là toute la question que tu découvriras soit sur l'article de la page Facebook Pataya French Group, soit sur le site internet du même nom qui s'appelle patayafrenchgroup.com aussi. Tu peux découvrir l'article et la vidéo et tout. Et on remarquera qu'il y a de plus en plus, alors c'est pas beaucoup c'est un temps en temps, mais il y a de plus en plus d'interactions avec les commentaires où vous venez vous mettez des commentaires, où ça interagit, où il y a du partage et tout et ça tu es en train de te dire oui les choses changent. Au début on faisait des articles et j'étais un peu tout seul même si on faisait quand même pas mal de vues et là on commence à avoir de l'interaction. Oui, 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 les choses se mettent en place tout doucement et tu vas voir c'est pas fini. On parlera également de ma page Instagram ici. L'Instagram du jour c'est le café du jour, je pense que tous les midis au lieu d'aller manger dans un endroit toujours le même, je vais manger dans un café qui est différent. Ça permet de visiter de nouveaux cafés, je prends sur internet comme ça je regarde. Ça permet de visiter de l'endroit, de faire une vidéo, des photos et celui-là vous allez voir il est quand même plutôt pas mal en face d'un hôpital. Un truc ultra sombre et au fond il y avait la musique et ça c'est véridique, vous verrez ça dans la vidéo demain. Tu mets la... Tu mets, tu écoutes puis t'as un coup t'attends... C'était que de la musique classique et à un moment c'est... Juste au moment où je me dis quand même c'est vachement sombre en face d'un hôpital et tout avec cette musique-là qui résonne dans la caméra. J'aime la caméra et la musique commence, j'en revenais pas et je me suis dit c'est vraiment des endroits qui sont atypiques comme ça où tu choisis un endroit sur la carte comme ça au pif et je veux dire on m'emmène là, enfin on m'emmène là, le destin m'emmène là et l'endroit est toujours très étonnant. Voilà, on verra comment ça va se passer demain. On parle un petit peu des stats du site et de cette chaîne YouTube qui est avant tout la chaîne. Cette aventure c'est la vôtre, beaucoup sont là depuis le 11 juin 2018 et ont fêté les 1 an avec moi. D'autres sont arrivés entre temps, d'autres sont arrivés il n'y a pas longtemps et d'autres sont arrivés cette semaine. Certains même sont arrivés aujourd'hui, c'est leur premier abonnement. Et en train de te dire, le nombre d'abonnés, on était à 5, 6, 10, on a dépassé la moyenne des 15 abonnés par jour et j'étais quand même plutôt content. Et je me suis dit, va-t-on arriver à dépasser les 20 abonnés par jour et hier je vous disais en rigolant qu'en y allant et avec un petit effort de chacun et entre les prières, les abonnements et les partages, on devrait bien pouvoir espérer arriver aux 25 abonnés par jour. Et bien hier, on a fait déchirer tout ça puisqu'on a fait 39 abonnés hier, ce qui est... Alors ça arrive de temps en temps, c'est pas non plus un miracle, j'ai déjà fait 38, 40 abonnés. Mais voilà, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on est déjà à 45 106, oui, oui, je vérifie, on est bien à ça. Donc on est déjà à 6 abonnés aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver à cette moyenne haute des 25 abonnés par jour ? C'est fort probable, après on va pas non plus se la péter en disant c'est sûr, mais c'est fort probable qu'on arrive aux 25 abonnés par jour. Et 25 c'est pas mal parce que 25, 25, 25 et ça fait 100, 100 tous les 4 jours. Tu vois, le rythme devient un peu plus véloce parce qu'après 25 forcément, peut-être qu'on arriverait à 30, 50 abonnés par jour. Enfin, après c'est du délire, pour moi c'est du délire, j'ai jamais fait autant de... Le rythme n'est pas assez soutenu quand on prend ma première chaîne YouTube qui était quand même pas mal. Bon, ouais, je crois qu'on est arrivé à 50 abonnés par jour quand je mettais un peu les watts. Mais là, bon, les vidéos sont pas très bankable. Et WTSBGLG par contre, on tient, alors là on est à moins abonné aujourd'hui. Mais hier on était sur une moyenne de 3 abonnés par jour. Donc ça monte aussi tout doucement. La preuve qu'en s'acharnant un petit peu, ça peut schéma. Comme dirait Grand Camp Malade. Si vous connaissez pas, tant pis pour vous. Bon, allez, on attaque un petit peu les feux du marabout. Alors, qu'est-ce que les feux du marabout ? Hier, j'ai loupé la vidéo. En fait, la vidéo, quand je la mets, tu peux la mettre en planifié. Il faut bien cliquer première. Faut mettre première d'abord. Non, faut mettre planifié, première et après mettre l'heure. Si tu mets l'heure et tu oublies de mettre première, elle est pas diffusée en première. Donc, elle est tombée hier en ligne comme tout le monde. Et quelque part, c'est en voyant qu'il n'y avait plus le chat que tu te rends compte de ce que t'es en train de louper. Tu te dis, putain, mais c'était vachement bien. La mettre en première avec le live. Vous êtes tous ensemble. Vous dites bonjour. Là, tu aurais la vidéo. Mais tu te dis, putain, t'as l'impression de la regarder tout seul. La vidéo est en ligne. Oui, mais il n'y a pas le chat. T'as vu, ça fait ça. C'est dur. Comme quoi on sent de doctrine de soi-même. Par exemple. Tiens, j'avais une question hier que je voulais vous poser et dans laquelle j'ai pas eu la réponse puisque j'ai oublié d'en parler. On m'a proposé éventuellement de faire primeur aux podcasteurs parce que cette émission est également disponible en podcast. Tu la trouveras en bas dans la description. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée l'après-midi, diffusée en live le soir par YouTube. Ils font ça. Ça permet de chatter, faire des super chats un petit peu et puis discuter entre vous. Ça, c'est pas mal. Mais elle est également mise en podcast que vous pouvez trouver sur Spotify, que vous pouvez trouver sur SoundCloud. Elle est même sur iTunes. Le lien est en bas dans la description. On m'a dit ce qui pourrait être pas mal, c'est de la mettre un petit peu en avance pour ceux qui l'écoutent en podcast. Un, comme ça, ça permettrait à ceux qui veulent absolument être en avance de l'écouter en podcast et ensuite de la regarder en vidéo le live en soir. Donc, ça pourrait vachement faire augmenter le nombre de podcasts et donner une petite primeur à ces gens qui n'écoutent que la version audio. Vu qu'en fait, on paye pour mettre sur SoundCloud et que le trafic n'est pas dingue, ça permettrait peut-être de booster un peu les chiffres. Vous me direz ce que vous en pensez et quelle heure ça pourrait être bien. Moi, je trouve que ça pourrait être bien pour 13 heures. 13 heures, 13 heures, je pourrais être prêt. Ça pourrait être prêt en podcast et je pourrais la mettre à 13 heures en podcast et du coup à 16 heures en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça cache le plaisir, si ça vous ferait plaisir, si tu dirais, en fait, c'est pas mal, 13 heures. Ça pourrait être une heure qui est agréable aussi. Alors, dans ce cas, pourquoi pas mettre la quotidienne à 13 heures aussi ? Parce que non, non, la quotidienne doit rester le soir à 21 heures pour moi si jamais je me remets à faire des lives de temps en temps. J'avais envie de faire un live aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de news, mais aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, je suis avec Jeanne, on va aller manger, on reviendra et tout. Donc, je n'ai pas possibilité de faire de live. Peut-être demain ou après-demain, on verra. Ensuite, on parlera, hier, je suggérais le projet communautaire de Shanzai, d'en faire un projet communautaire dans lequel vous pourriez éventuellement investir. Et du coup, vous investir pour avoir un espèce de retour sur investissement ou alors participer à l'émission. Vous êtes plusieurs à m'avoir répondu. On s'est appelé notamment hier avec Alex ou d'autres qui m'ont écrit par mail ou par line. Alors, il y a un autre projet sur lequel que j'ai vu en faisant un mix de pas mal de choses. C'est des choses que je vais vous proposer directement sur Tipeee. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Tipeee, c'est l'occasion d'aller mettre un café pour pouvoir y accès. Je mettrai une news en expliquant un petit peu le genre de projet participatif qu'on pourrait faire entre nous. Entre nous, c'est l'amour. Bon, je ne connais pas la chanson, mais je connais l'air. C'est déjà pas mal. Je proposerai l'article là. Il sera donc du coup sur Tipeee. Si vous êtes sur Tipeee et que vous avez payé un café, vous y aurez accès. Sinon, c'est que vous n'en avez rien à branler. Et donc, du coup, ça ne vous dérange pas. Ça évitera de parler d'argent, de trucs, de projets à des gens que ça les saoule. Puisque tous les saoules et qu'ils ne viennent juste ce qu'on appelle un licheur sur Internet. C'est-à-dire que le mec, il vient, il prend, il prend, il prend tout ce qu'il peut, le positif, les blagues et l'information. Mais surtout, il ne faut rien demander en échange. Donc, du coup, je ne te demanderai rien et je ne vais pas te surcharger avec ça. On parlera également de la vidéo des Xiaomi AirDot qu'on a mis hier sur YouTube. Une vidéo qui a plutôt bien marché puisqu'on a fait 1500 vues en 24 heures. Bon, par contre, on est d'accord qu'au niveau des ventes, c'est négatif. Et là, et là est le dilemme. C'est-à-dire que quand une boutique en ligne comme Gearbest nous propose de nous envoyer les Xiaomi AirDot, on dit oui, ils nous les envoient en vidéo. Mais eux, leur intérêt, c'est que tu fasses une vidéo et qu'ils en vendent. Plus ils vont en vendre, plus ils seront contents, plus ils vont t'envoyer des produits. Je ne vous cache pas qu'après une review comme la dernière, puisque voilà, on n'en a pas vendu beaucoup, voire pas du tout, parce que personne ne va les acheter. On les a défoncés. On les a défoncés, donc personne ne va les acheter. Donc au niveau du business model, c'est là où est le problème. C'est que les gens veulent des YouTubeurs qui ne sont pas corrompus, qui sont francs et qui disent la vérité et qui ne cachent pas et tout. Mais surtout que ça reste gratuit et que le mec, il arrive à vivre on ne sait pas comment. Alors nous, on ne monétise pas les vidéos parce que déjà c'est minable et qu'ensuite même les 1500 vues, quand bien même c'était 1€ les 1000 avant, ça ferait 1,50€, loin de là de payer le travail. Donc peut-être aussi pour vous l'intérêt de vous dire, il n'a pas tort, le gars, et d'aller sur Tipeee en offrant un café. Tu dis, c'est vrai que ça vaut bien 2 balles par mois, puisque ça englobe GLG Review. Pour les reviews, GLG Vidéo, les actes quotidiennes et WTSBasGLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, où on va visiter les cafés et tout pareil. Là, il n'y a pas de business model. Mais comme ça, on dit, je fais mon salaire avec ça. Et du coup, moi je vous propose environ 40 vidéos réparties sur les 3 chaînes, gratuitement. Oui, t'as vu ? Déjà, il y a 4 qui ont vu. Il a réussi à nous placer les 3 chaînes, sans en parler, mais en les plaçant, indirectement, en donnant envie de s'y abonner, et en donnant un petit café. Je sais. Je sais ! En fait, t'avais pas vu, mais je te le remets un peu dedans. Oui, c'est ça. Le métier, mon pote. Et enfin, le café du jour, dans un endroit sombre avec une musique incroyable. Ce sera la vidéo de demain où, tout compte fait, cette vidéo est un peu incroyable. Chez un café, ce sont, machin. Bon, c'est pas génial. Les meufs, elles n'avaient rien à branler. Après, il n'y avait plus de clients. Elle s'est assis autour d'une table, en train de jouer avec leurs téléphones. Mais, avec la musique, et le fait que ce soit au côté d'un hôpital. Voilà. Il y avait le cadre. Il y avait le cadre de, c'est en face d'un hôpital, c'est très sombre, et la musique, t'aurais voulu le faire exprès, c'était pas possible. Voilà. Comme quoi, voilà. Le destin. Le destin, mon ami. Est-ce qu'on marchera mieux que la vidéo du Bitcoin ? Je pense que la vidéo du Bitcoin, c'est très putaclic. On devrait faire quelques vues. Allez. On continue avec vos commentaires de la veille. Alors, il faut que je change de page à chaque fois, parce que comme ça, quand je fais le timer, j'avance la vidéo. Hop. Dès que je vois que l'image a changé, c'est que j'ai changé de... Tac. Comme ça. Bon. Vos commentaires de la veille. Alors, pas mal de commentaires concernant mon iPad Pro. Bon. C'est pas parfait, cette histoire de iPad. Alors, j'ai trouvé comment faire les fenêtres flottantes. Vu que j'avais pas trouvé. En fait, il faut, quand t'es sur une application, tu déverrouilles un tout petit peu en bas. T'as les trois applications. Sur celle-là, pendant l'Explorer, tu l'ouvres. Et hop. Ça met un petit onglet sur la droite. Mais tu peux en mettre qu'un. Alors qu'apparemment, avec iPad 13, tu pourras mettre plusieurs. Toujours des petits soucis avec Google Maps. Partout où j'aille, je peux pas copier le lien de la vidéo. Enfin, l'URL de l'adresse. Voilà. Ça, ça marche pas. Il y a pas mal de trucs qui sont, pour l'instant, que j'ai pas encore trouvé ou qui sont pas possibles. Mais bon, après, on va attendre. C'est bientôt le mois de juillet. Il y aura bientôt la mise à jour. Mais, je suis allé dans mon petit café aujourd'hui. J'ai fait mon petit article. J'ai mis mes photos sur Instagram. J'ai préparé ma vidéo. J'ai préparé l'article. Donc, du coup, vous voyez, on prend un peu d'avance. Je vais. Je mange. Je prépare l'article pour demain. Je fais la vidéo. Je rentre. Je mets tous les rushs à la queue le le. Ça fait une vidéo qui est sympathique pour demain. Ça fait un... L'article était presque prêt. Pirouette ou cacahuète ? C'était ça. Et concernant le iPad, je suis très content. Et pour l'instant, c'est un très, très bon investissement. Après, oui, c'est cher. Trop cher. C'est beaucoup trop cher. Mais c'est quali. Il va y avoir la mise à jour. Et voilà. C'est un produit ultra quali. Comme des produits de luxe. Et on me parlait hier de... On m'a demandé si j'allais changer mon Mate 20X pour un iPhone. Jamais de la vie. Autant les produits Apple, je suis bien au niveau des laptops. Et autant de la tablette. Parce que l'iPad Pro, il faut quand même bien avouer qu'au niveau quali, design et tout. Puissance et son. Oh putain, le son qu'elle a, cette tablette. Truc de dingue. Mais il faudra que ce soit une vidéo. Elle a un son de ouf. Avec ses quatre haut-parleurs. Toi, tu les payes. On est d'accord. Mais t'as quand même du son. L'écran, pareil. Après, je prends mon écran. Je prends mon Huawei. Pourtant, qui a un écran AMOLED. Voilà. Il y a quand même... Voilà. Tu payes quand même pour quelque chose. Faut pas déconner. Mais le téléphone, non. Non, le téléphone, non. Je peux pas. C'est pas possible. Et encore, iPad, je ne passe. Je ne passe à iPad uniquement parce qu'il y a iPadOS qui arrive. Sinon, leur histoire de ne pas pouvoir mettre une clé USB dans son cul. Dans ton cul, là. Pour de vrai. C'est inadmissible, ça. Par contre, là, le nouveau, ça va. Ça fait plus... Ça me plaît mieux. Voilà. Et enfin, je te le rappelle. Ce mois-ci, tu peux soutenir l'aventure. Sur Tipeee, tu y vas. Tu mets un petit café, 2 balles. Ou alors, tu attends la paye comme beaucoup. 20-25. Un petit café, 2 balles, 5 balles, 10 balles. En fonction de ce que tu peux. Je veux dire, même 2 balles, c'est bien. Si t'as pas de thunes, tu peux quand même aller sur Tipeee et regarder des clips vidéo. C'est gratuit pour toi. Ça te permet de regarder 3 clips. Et moi, ça me rapporte un tout petit peu. Si tu veux regarder des trucs un peu plus courts, tu vas sur YouTip. Le lien est dans la description. Tu peux regarder de la pub. Tu regardes 3 pubs. Ça me rapporte 10 centimes. C'est pas beaucoup. Mais si tu fais ça tous les jours, ça fait quand même 3 euros par mois. 3 euros par mois. En train de te dire, si chacun, les milliers de personnes, si les 45 000 personnes, 45 106 personnes qui sont abonnées le faisaient, à 3 balles... Non, laisse tomber. Pour compter, on va pas se faire du mal. Mais bon, s'il y en avait déjà 1 000 qui le faisaient à 3 balles, 3 000 balles par mois, on te permettrait de faire des vidéos en string. Avec la trompe éléphant, bien évidemment. Tu peux aller là-dessus et tu participeras automatiquement à chaque fois, je vous rappelle, pour notre tombola. La liste est mise à jour. Il faut que je regarde parce qu'il y en a un qui est... On était monté à 700 cafés et on en a un mec d'un café de 2 qui a dégagé. Donc, il faut que j'aille ranger dans tout ce qu'il faut et enlever les tickets qui ont disparu. Rue. Allez, on continue avec les news du jour. Bon, la news du jour sera... C'est la news dont on a parlé hier. C'est-à-dire, Xiaomi commence à tacler... Parce que OnePlus se vante d'avoir le téléphone qui a le plus gros score en toutou. Le seul smartphone qui a bien niqué le lapin. Et bien non. Il y a mieux. Il y a le K20 ou le MI9T qui fait plus de scores. Alors, c'est pas beaucoup. Ça se joue à 1 000 points. Mais le OnePlus n'est plus le téléphone qui fait le plus gros score en toutou. C'est le K20. Voilà. Le K20 Pro ou le MI9T chez vous qui fait 388 803 points. Voilà. Donc, il faut attendre le nouveau tableau et mise à jour d'Antutu le mois prochain. Et on verra bien que Xiaomi a défoncé OnePlus. Alors, ils l'ont défoncé au niveau du Antutu qui était quand même un peu un des arguments marketing de OnePlus. La caméra pop-up, la caméra Sony et surtout au niveau du prix. Ou même si le OnePlus, il est quand même un petit peu mieux. On est d'accord. Au niveau de l'écran, il y a des choses qui sont un petit peu mieux. Entre 400 balles et 700 balles, il y a quand même 300 balles de mieux. Ah ouais. Non. On est d'accord. Ouais, bah non. Ouais, bah ouais. Xiaomi alors. Vainqueur Xiaomi par KO. Enfin, on parle de Huawei avec une news plutôt intéressante. Huawei offre, vous dit, ils rembourseront votre téléphone à 100%. Ils rembourseront totalement votre téléphone si jamais il n'y avait plus de Google et de Facebook. Alors, c'est une news qui est quand même plutôt intéressante parce que, alors déjà, elle est très putaclic et tout, mais ils partent sur le principe que tous les téléphones qui sont signés avant leur sortie auront les mises à jour. Il n'y a pas de souci. C'est surtout sur les nouveaux, là où on n'est pas sûr. Mais c'est une news qui est plutôt intéressante et qui est plutôt putaclic pour relancer un petit peu le marché en disant que j'achète un téléphone maintenant. Et c'est surtout ça. Si j'achète un téléphone maintenant, un P30 ou un quelque chose, dans n'importe quel magasin, en disant, je ne sais pas si ça va, si jamais ils perdaient les services Google et les services Facebook, eh bien, ils vous rembourseront ce téléphone-là. Ce qui permettrait de dire, je vais en acheter un, là. Je n'ai pas peur. Si eux, ils sont sûrs de leur coup, c'est que tu peux y aller, quoi. Donc, c'est une news très intéressante et très putaclic. Bon, hier, puisque je suis en train de me remettre discrètement, vu que je suis en train tout doucement de laisser, de moins m'investir sur les codes promo, vu que c'est quand même c'est de la merde. Il n'y a presque plus rien. Je commence à refaire des fiches. Alors, pas mal de fiches sur Shanzai, smartphone chinois, les magouilles, mais surtout sur JT Geek. J'ai tagué le Doogie S40. Je trouvais ça sur Internet, qui n'est pas un vieux téléphone, qui est sorti il y a deux mois, à peu près. Qui est un téléphone à 100 balles, ou plutôt même 90 balles. Qui est pas mal, en fait. Qui est quand même 2G, 3G et 4G. Double SIM plus micro SD. Petit écran en QVGA avec un petit Q. C'est du 900... Encore, c'est même plus du VGA que du QVGA. Un petit processeur quad-core. 3G de RAM plus 32G de ROM. On est d'accord, le téléphone, il est pas dingo. D'ailleurs, je vais me mettre 5 étoiles, parce que je trouve que je me le mérite. Et bien, c'est un téléphone à 100 balles. Voilà, disponible... Alors, attends, prix. Prix Doogie. 88,79€ chez Banggood. Et à partir de 72,28€ sur AliExpress. Alors, je vous invite à aller voir l'article. Qui est sur le lien, c'est de l'affiliation. J'ai une petite commission à chaque fois. Qu'en tant qu'à faire, deux en un, comme le shampoing. Tout va bien. T'es où là ? Allez, on continue avec mon site collaboratif legeek.tv. Je rappelle, le site collaboratif qui ne fonctionne pas. Qui ne... On a espoir, mais ça va marcher un jour. Ça va chez Mar. Mais encore une fois, tout est long. Attends, mais pourquoi ça marche pas ? Le Geek. Hop là, le voilà. Legeek.tv. Bah dis donc, pourquoi il m'a encore mis la vignette ? Fais chier là ! Pourquoi il me prend les vignettes de merde là ? Il faut plusieurs fois que ça fait ça. Bon, il faudra que j'aille mettre la vignette. De toute façon, comme je fais les vignettes avec le PC, je pourrais le mettre. Bon, la vidéo du jour. Le Bitcoin bistrot. Alors là, c'était la vidéo en XADV. Et ça, c'est la vidéo. Donc, je changerai la vignette tout à l'heure. Ça m'a déjà fait le coup hier. Je pensais qu'il n'y avait pas, mais qu'il y avait deux fois. Mais en fait, c'était non. Simplement que la vignette par défaut n'était pas la bonne. Il faut que je mette bien la vignette en forcée moi-même. Ce que je vais faire tout de suite, puisque de toute façon, j'ai le temps. On n'est pas ici. Fais voir. Si je fais comme ça. Alors, attend. Découvrir du bistrot. Planifier. Ça, c'est bien. Ici. Modifier. Modifier, par exemple. Voilà. Hop là. Comme ça, on va le faire ensemble pour te faire voir que c'est pas que du mytho. C'est vraiment moi qui ai la main. Grosse main, d'ailleurs. Télécharger. Ici. Tac. Alors, toi, tu vois pas en temps réel. À quotidienne. Non. 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 Banque Pizza. Non plus. Putain. Je vais pas l'avoir. T'imagines. Pourquoi c'est pas ça ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme vignette ? Non. 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 Ah, je sais, ça t'énerve. C'est pour ça que j'exulte. Unicafé. Non. 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 Bitcoin. Voilà. Il est là. Tac. Ici. Un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. Direct. Assurance. Bonjour, c'est Cerise. Qu'est-ce que tu fous là ? Écoute, c'est la crise maintenant. C'est l'Internet. Ah bon ? Dis donc. Pourquoi pas ? Alors, Cerise. Voilà. Je viens de mettre votre dossier à jour. Votre fiche est à jour, mon seigneur, mon bon prince. Ça a quand même plus de gueule. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vidéo du Bitcoin Café et rien d'autre. Vous pouvez aller découvrir cette vidéo. Allez faire des vues. La regarder une fois, deux fois. Mettre votre petit cœur d'amour. Petit cœur d'amour. Allez. On continue et on parle. Alors, attends. J'ai foutu de bordel sur mon bureau. Là, t'imagines même pas. C'est autant le bordel sur ce bureau-là que sur le bureau derrière. T'es en train de te dire. Ah ouais. Là, tu comprends mieux que c'est vraiment le bordel. Bon. Allez. On parle un petit peu des produits du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nouveauté ? Tac, 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 tac. Café du jour. iPad. Qui veut gagner ? Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Les reviews du jour. Donc, la valise, elle est on the way. C'est pas grave. Tiens, j'ai reçu un email d'Aliexpress. J'ai commandé des batteries pour la DJI. Elles se sont perdues. Elles se sont perdues. Et le vendeur m'écrit. Hop. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Elles repartent. Voilà le nouveau tracking. Elles sont pas arrivées, les batteries. Je te le dis, moi. Tu voulais faire une vidéo sur les batteries DJI. Savoir si c'était du générique ou de l'original. Elles sont pas encore arrivées à Pattaya. J'ai bien fait de reprendre la GoPro. Wondershare. Donc ça y est, la vidéo que j'ai faite, il me reste plus que le montage à faire. C'est après-midi, je sais pas. J'ai pas trop envie. Après le montage de celle-là, les vignettes, les trucs. Je suis pas sûr que je la ferai. Je crois que je la ferai demain matin. Donc, elle sera en ligne vendredi. On avait dit jeudi. Jeudi, je dirai. Oui, c'est bon. Je suis dessus. Elle sera pour demain. Hop. Ce soir. Demain. Le mytho de base. Humidigi Power. Donc, ça sera la prochaine review. Je m'y attaquerai après. Le traducteur ici. Bon, il a pas de stock. Donc, c'est bien. Je suis iPad. Ça attendra aussi. Les caméras aéroling. Pas de pression. Chargeur et souris. Bon, il est occupé. Donc, tant qu'il met pas la pression. Et Wondershare. Il faut que je leur réponde en disant. C'est bon. J'ai écumé le retard. Ils peuvent payer pour la nouvelle. Et on m'a confirmé que j'aurai le Mi Band 4. Alors, à défaut de demander un milliard de trucs. Et des trucs trop bien. Donc, du K20. Du MI9T. Et du Zenfone. Ah, je vais également avoir le cœur d'Iron Man là. J'ai trouvé sur internet. Il y avait une boîte comme ça. Avec le cœur d'Iron Man. Avec marqué. Preuve que Tony Stark a un cœur. J'ai dit que j'aimerais bien avoir ça. Et on me l'envoie. Cool. Elle finira dans la tombeau là. Mais voilà. Ça fait un petit cadeau. Je suis sûr que tu l'achèteras pas. Mais tu serais prêt à le gagner. Si on est un peu pareil. Donc, du coup, cette semaine. Le Wondershare c'est fait. Et tout de suite après. J'enquille le Umi Digi Power. Je vais peut-être aller faire des photos demain. Peut-être que je profiterais que demain je sois au restaurant. Pour faire des photos et des vidéos. Et puis voilà. Comme ça la vidéo pourrait tomber ce week-end. Je pense pas. Peut-être pour dimanche. Faut voir. Dimanche ou lundi. Ce serait pas mal. Allez. Films et séries télé de la semaine. Rien du tout. Téléphant au rang. Mais il n'y a rien d'exceptionnel cette semaine non plus. Films et séries télé. Euh. Ou Youtube. Rien. J'ai avancé un peu. Bon. John Olson. Je regarde un peu. Parce qu'hier il y avait un peu de la Sonne Martin. Mais. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Quand on voit ce que d'autres peuvent faire. Par exemple. Et je reviendrai encore une fois sur Daily Driven Exotic. Donc ils sont deux. Ils expliquent leur vie et tout. C'est pas. Pour deux chaînes qui ont dépassé le million d'abonnés. On n'est plus sur le même contenu quoi. Parce qu'après on devient difficile. Bon après. Suive quelqu'un. Une story. En disant. L'autre pète nous. Elle a 40 000 abonnés. C'est normal que ça soit un peu merdique. Et que tout soit pas parfait. Hein. C'est normal. Les vidéos en extérieur. Le son. Qu'on fasse des trucs avec le téléphone. Ça apparaît un peu normal. Mais quand je pense que tu dépasses le million d'abonnés. Là ça devient un business. Pour de vrai. Un business. Un truc. Et il y a quand même des attentes derrière. Donc ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. Voilà. Moi je dis ça. Je dis rien. On parlera de Shanzai. Mes promos du jour. Tous les jours. J'essaie de vous trouver des choses pas mal. Alors autant on avait parlé des baskets. Des peluches. Qui sont. Ils ont que les petites. Ils ont pas les trucs d'un mètre. Le gant de Thanos. Voilà. Ça on en a parlé hier. La montre. SMK. Alors aujourd'hui c'est. Il y a des SMK. Et des Beaux Amigos. Je crois. Des montres un peu. Qui ressemblent un peu au Casio. J'échoque. Mais à 10 balles. Donc. Premier qu'on achète. Qui me dit la qualité. Il vient mettre en commentaire. En disant. J'en ai acheté. Franchement pour 10 balles ça va. Casio à 10 balles. T'as pas. Oui mais Casio c'est mieux. Ouais mais pas le même prix. Après si ça. Ça fait la blague. C'est bien. Et aujourd'hui. J'ai pas pu m'empêcher. C'est quand j'ai vu ça. C'est des faux bébés en silicone. C'est pour couvert. On en est là. Et en fait. C'est un truc. Ça s'appelle le bébé reborn. Il y a des sites. Il y a des gens qui sont à fond dedans. Il y a des. Il y a des mamans. Il y a des gens qui ont une collection. Enfin une collection d'enfants. Des gens qui peuvent pas avoir d'enfants. Et. C'est comme une. Comme toi avec ta poupée en silicone gonflable. Euh. Comme ça. Mais eux en bébé. Enfin. Ils font pas de cochonneries avec toi. Mais c'est. Voilà. Au lieu d'avoir une femme. Ou un chien. Ou un ibo. Ils ont un faux bébé. Ils l'entretiennent. Ils le lavent. Et. Waouh. Et bah dis donc. On en est là. Voilà. Et il y a une promo en fait. Dessus. Surtout pour ça. Il y a une promo. Mais il fait tellement vrai. Putain je me suis dit. S'il arrive que le truc il fait vraiment vrai. Putain je fais flipper. Après du coup. Je me suis dit. Je vais en commander un pour voir. Puis j'ai peur que bloqué en douane. Il voie ça comme un sextoy. Enfin après. Non. Mais non. C'est pas ce que je pensais mais. Euh. On m'avait proposé une fois. J'ai trouvé un vendeur. Qui m'avait proposé de m'envoyer un. Une espèce de. Une jane en silicone. Mais pas. Tu sais pas. Comme ça. Mais tu sais bien. Propre. Et en fait. Elle était bloquée en douane pour sextoy. Parce qu'apparemment. Elle était fonctionnelle. Donc là. J'ai peur que le bébé. Il arrive. Et qu'il dit. Non. C'est un bébé. C'est pour jouer. Mais euh. Ça fait flipper. Donc je suis pas comme avec tu. Mais. S'il y en a qui connaissaient. C'est l'histoire de. Bébé reborn. Renaître. Bébé renaître. Je vais aller faire des blagues glauques. Mais on va arrêter là. Je pense que j'ai mon quota. Pour le moment. Oh. Arrête. Bah ouais. Mais je. Moi je suis désolé. Je connaissais pas. Après. Je sais bien que beaucoup connaissent tout. Surtout. Moi je connaissais pas. Les bébés reborn. J'ai découvert ça. Que voilà. Et il y a des vidéos. Les gens. Ils entretiennent. Ils achètent des petits vêtements. Et c'est leur petit bébé. Et voilà quoi. En même temps. Il grandit pas. Les chaussures sont toujours les mêmes. Tu peux lui acheter. Attends. 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 Voilà. Je. Voilà. Moi je découvre des choses. En même temps. J'essaie tous les jours. Sur Shanzai. Et en même temps. Comme on est sur le faux. La contrefaçon. Ou les marques. On sait pas. C'est du vrai. Un faux bébé. Moi je trouvais ça. Totalement raccord. Avec le thème. Ouvrez-vous un peu. Là. Je sens. Il y en a deux trois qui sont offusqués. Pour ma faute. Si ça se vend. C'est qu'il y a un business. Voilà. Smartphone chinois. Pas grand chose. Si je vous rappelle. Si vous avez des questions. Ou des commentaires. Vous pouvez les poser. Directement. Dans l'espace commentaires. Je les lirai tous. Je lis vraiment. Tous les commentaires. Et si le commentaire. Est gentil. Ou intéressant. S'il y a besoin d'une réponse. Je réponds. Et sinon. Je mets un petit coeur d'amour. Ça veut dire que ton commentaire. Est passé sous. L'égide du marabout. Cette phrase n'a aucun sens. Les magouilles. Trop rien en moto. Je voulais le faire aujourd'hui. En allant. Mais c'était la route. C'était quand même relativement chiante. J'ai pris le Tri-City. Donc j'ai pas trouvé ça super intéressant. J'essaierai de vous trouver un truc plus sympa à rouler samedi. Lors de la balade du samedi. Ou dimanche. Lors de la balade du dimanche. Voilà. Allez. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas. Le plus important. C'est de prendre soin de vos proches. Ce soir. N'oubliez pas la petite prière. Ça c'est bien. Pour remercier de cette journée incroyable. C'est ta quotidienne. Pleine de dynamisme. Tu peux inclure tes proches dedans. En disant. Prends soin de mes proches. Parce qu'ils en ont besoin. Tu peux également inclure le marabout dedans. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi. Soutenir la quotidienne. En disant. Quand même. Il se défonce. Il a quand même fait. Est-ce qu'il va arriver à faire 50 abonnés par jour. Là. D'un coup. Comme ça. Un petit message d'en haut là. Et si vous êtes tous à demander. Il paraît. C'est la théorie des humites. Tu connais pas. Tu connais pas. Les humites ont dit. Grâce à la conscience collective. Si on est tous. A demander la même chose. Et qu'ils estiment. Que ça va dans le sens. Du plan divin. Ou du bien de l'humanité. Et bien ça se réalisera. Donc allez. On vise les 50 ce soir. On prie pour les 50 abonnés ce soir. Voilà. Allez. Vous pouvez le faire. Ou pas. En attendant. Vous pouvez passer une bonne soirée. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être passé. Je vous remercie de vous être abonné. Si ça a été fait. De rester abonné. Ou alors de vous abonner. Incessamment sous peu. Genre maintenant. Ou aujourd'hui. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément je vous kiffe. A demain. Bye bye. Mirage secret du geek. Ou j'ai du point intime. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite. 6e et 5e le 3, 6e.